Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur les fonctionnalités de Squash, la plateforme dédiée à la gestion de votre patrimoine de test. Aujourd'hui, nous vous proposons une première initiation aux jalons en vous présentant leurs grandes caractéristiques et leur rôle dans la gestion de projet. Nous verrons comment organiser et gérer son référentiel de test grâce au mode jalons sur l'outil open source Squash TM. Pour rappel, Squash est accessible gratuitement en téléchargement depuis squashtest.org. Tout d'abord, les jalons permettent de versionner votre référentiel de test et de visualiser uniquement les objets qui leur sont associés. Grâce aux jalons, vous pouvez notamment organiser vos bibliothèques d'objets par version, créer une nouvelle version du référentiel à partir d'une version existante, synchroniser deux versions et bien plus. Par exemple, pour les équipes de test des éditeurs de logiciels, les jalons permettront l'organisation de leurs référentiels de test en fonction des évolutions du socle de leurs applications et du développement de ces applications pour répondre aux demandes de leurs clients. Passons maintenant à la gestion des jalons. Celle-ci se fait par l'espace administration de Squash TM. L'utilisateur doit bénéficier d'un profil administrateur ou chef de projet afin d'accéder aux différentes fonctionnalités. Ici, nous sommes administrateurs et nous allons créer un jalon. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Ajouter, de lui donner un nom. On vous demandera d'indiquer également le statut et la date d'échéance. À chaque jalon est attribuée une portée. Il s'agit du référentiel de test qui peut être associé aux jalons. La portée du jalon dépend des habilitations de l'utilisateur sur le projet, c'est-à-dire que les jalons créés par un utilisateur pourront être associés uniquement aux projets accessibles par cet utilisateur. Ici, comme nous sommes administrateurs, la portée par défaut est globale. Parmi les fonctionnalités proposées, il est possible d'associer des projets aux jalons. C'est donc ce que je fais ici. À présent, nous allons voir comment lier un jalon à une exigence ou un cas de test. Pour ce faire, il faut se rendre dans la bibliothèque via l'onglet « Jalons ». Les testeurs référents, les designers de tests et les testeurs avancés peuvent uniquement associer et désassocier les jalons aux exigences et aux cas de test. Passons maintenant au mode « Jalon ». Pour passer en mode jalon sur Squash, il faut se rendre dans l'espace « Mon compte » et cliquer sur la barre vous permettant de passer du mode référentiel au mode jalon. Il est possible de créer une exigence, un cas de test ou une campagne. Ici, il s'agit d'une exigence et celle-ci sera directement liée au jalon sélectionné auparavant. Ensuite, vous pouvez générer des tableaux de bord en mode jalon dans les différents espaces. Pour chaque espace, tous les objets du référentiel associés au jalon sélectionné sont pris en compte dans les tableaux de bord. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Jalon » qui se trouve au-dessus de la bibliothèque, puis se rafraîchir. Enfin, il est également possible de dupliquer ou synchroniser des jalons. Ici, nous allons synchroniser deux jalons. Cela permet à un jalon cible d'être associé automatiquement aux objets d'un autre jalon, le jalon source. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas difficile de créer ou d'utiliser les jalons. Vous pouvez consulter un article dédié aux jalons si vous avez besoin de plus d'informations. Le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.